Bienvenue à toutes et à tous sur votre média de proximité RDI. Si depuis le début de notre aventure, vous êtes toujours sceptique à l'idée de croire à votre passion ou de faire valoir votre projet entrepreneurial, eh bien, cette jeune dame avec qui je m'entretiens aujourd'hui ne va que vous convaincre. Amina Dieme est notre invitée du jour. Elle est promotrice de l'entreprise Vida SARL. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci de vous prêter à nos questions. Dites-nous, qui est Amina Dieme ? Amina Dieme est une ingénieure en industrie agroalimentaire. Elle est aussi promotrice de l'entreprise Vida SARL. Vous avez choisi de vous lancer dans le domaine de l'agroalimentaire. Quel était votre objectif quand vous avez choisi ce domaine d'activité ? D'accord. Mon objectif de départ, c'était de valoriser les produits nationaux. On sait qu'au Burkina Faso, les produits sont saisonniers. Donc, c'est ça l'objectif de départ, c'est vraiment valoriser, conserver les produits made in Burkina. D'accord. Et depuis combien de temps vous avez mis en place votre entreprise ? Depuis cinq ans maintenant que nous sommes dans la transformation des produits. D'accord. Parlez-nous un peu de votre entreprise Vida SARL. Vida est une unité de transformation qui est venue dans la transformation des produits locaux en boisson, absorbés fruités pour enfants, sans sucre ajouté. Donc, nous les faisons avec des dates. Et les résidus de production sont utilisés pour faire des shampoings et des baumes à lèvres. Nous avons des shampoings à base de gingembre, d'hibuscus et des baumes à lèvres à la menthe. Et également, nous sommes dans la formation. Nous faisons des formations pour tous ceux qui sont dans le domaine qui veulent se perfectionnaliser ou des personnes qui veulent faire des formations de courte durée pour monter leur structure également. Donc, le domaine de l'agroalimentaire est très concurrentiel. Comment vous avez fait pour vous lancer dans un domaine, dans un milieu qui est très concurrencé, sans avoir eu peur de ne pas y arriver ? Effectivement, le domaine de l'agroalimentaire est très concurrentiel. Mais moi, personnellement, je me suis lancée parce que j'avais un mentor. Et le mentor, c'est mon papa. Il n'est plus, mais c'est mon exemple. Il disait toujours qu'on a toujours raison d'avoir peur. Effectivement, on a raison d'avoir peur parce que la vie, même, c'est un risque. Lorsqu'on se lève le matin, on n'est pas sûr qu'on va revenir le soir ou bien demain matin encore, nous allons être en vie. La vie, c'est constamment un risque. Et l'entrepreneuriat, c'est la preuve vraiment que la vie, c'est vraiment se battre tous les jours. Donc, ce n'est pas parce que d'autres sont dans ce domaine, ça ne marche pas, ou ça marche et il y a beaucoup de personnes dans le domaine que moi, je ne peux pas aussi exceller dans ce domaine. Parce que j'aime un livre qui dit que nous ne sommes pas mieux que quelqu'un, mais personne n'est mieux que nous. Donc, il suffit vraiment d'avoir l'audace de se lancer. Au fur et à mesure, on va se forger et on va vraiment aussi faire ses preuves dans le domaine où nous allons nous lancer. Alors, dans le domaine de l'agroalimentaire, qu'est-ce qui fait, vous, votre particularité? Qu'est-ce qui fait la différence et vous a permis de maintenir le cap jusqu'à pendant cinq ans aujourd'hui? D'accord. La particularité de Vida Résil, tout d'abord, dans son équipe. Parce qu'il faut avoir quelqu'un, des personnes autour, qui comprennent ta vision, qui savent où tu vas et qui endossent ça. Parce que tu ne pourras pas tout faire. À un moment donné, il faut des personnes aussi qui vont comprendre et te pousser. Ensuite, il y a la formation. Il faut vraiment se former. C'est la formation qui va te pousser à faire des produits innovants, des produits qui vont se différencier. Parce qu'il y aura beaucoup de produits sur le marché. C'est la qualité qui va faire la différence. Donc, si tu n'as pas la formation, c'est un peu compliqué. Et aussi, la confiance en soi. Ok. Si on vous demandait aujourd'hui, cinq ans après, de nous dire la force de Vida SRL, ça serait quoi? Je dirais les forces. La première force, c'est l'esprit d'équipe. Parce que j'ai une équipe vraiment soudée et une équipe qualifiée. Et nous sommes diversifiés. Il n'y a pas que des personnes de l'agroalimentaire dans Vida. Il y a des ingénieurs en agroalimentaire. Il y a ceux qui sont dans la communication, transport logique, logistique. Donc, c'est une équipe. Et cette équipe-là fait la force de Vida. Et aussi, il y a l'innovation. Nous misons beaucoup sur l'innovation. Et tout ce qui est fait ailleurs, nous essayons de voir ce qui est fait ailleurs par rapport au Burkina. Et nous essayons d'innover dans ce sens. Et pour finir, la communication. La communication fluide et transparente dans la société. Ça, oui. Et quand je le dis, je le dis avec fierté. Parce que cette communication-là nous aide beaucoup à avancer. Voilà. D'accord. Et je suppose que cinq ans après, l'aventure n'a pas été que rose. Il y a eu des hauts et des bas. Quelle est la difficulté qui vous a le plus marquée dans votre parcours de promotrice de cette entreprise-là ? La difficulté qui m'a le plus marquée, c'est le manque d'expérience. Parce que nous avons commencé en première année. Et en première année, nous n'avons pas de bagage. Surtout côté formation. On a eu des produits qui pourrissaient. Par exemple, on a commencé à la maison. Et à un moment donné, on avait fait des conserves. Et je suis allée à l'école. Parce qu'on produisait le soir et on allait à l'école le matin. Et quand je suis allée à l'école, ma mère m'appelle et me dit, ma soeur est blessée. Je me dis, elle est blessée ? C'est des bouteilles qui sont à la maison qui ont explosé. Et là, j'étais là, waouh. Et il y a des clients qui appelaient pour dire, ah, vous nous avez vendu des produits, ça y est, ça pourrit. Donc, c'était vraiment compliqué. Et à un moment donné, quand je suis arrivé dans des conférences, si tu crois ces personnes, c'est un blocage. Parce que tu ne sais pas du tout quoi répondre. Et vraiment, l'inexpérience, ça, ça a été une très grande difficulté. Mais au fil du temps, on a pu la surmonter. D'accord. Voilà. Non, mais comment est-ce que vous avez fait par rapport à ces clients-là, après, pour les rassurer ? Aujourd'hui, vous êtes bien assise. Comment est-ce que vous avez fait pour qu'ils ne gardent pas votre marché ? Déjà, par rapport à ces clients, c'est comme je le disais au départ, la communication. Moi, je n'ai jamais caché à un client que j'étais, je me dis, je suis une autodidacte. Je n'ai jamais caché à un client ça. Je dis, bon, là, nous sommes en phase expérimentale. Et souvent, même, je donnais les produits sans prendre de l'argent. Je dis, va essayer. Si c'est bon, voilà. La prochaine fois, quand tu vas venir prendre, tu vas payer. En ce moment, déjà, je ne cache pas, je ne dis pas que je suis une experte à la matière. Ils savent que ce qu'ils sont en train d'acheter, ce n'est pas une experte qui l'a fait. Et lorsqu'il y a des problèmes, ils me font le retour. Et même, je leur disais, s'il y a un problème, faites-moi le retour pour que je puisse améliorer le produit. Et souvent, j'allais chercher le produit et j'approchais mes profs pour qu'on puisse voir comment avancer sur telle ou telle analyse et connaître le problème et régler le problème. Voilà. Si l'occasion vous était donnée aujourd'hui de tout recommencer, qu'est-ce que vous souhaiteriez changer ? Si je devais tout recommencer, je pense que j'allais faire pareil. J'allais faire pareil, sauf que j'allais peut-être attendre faire le BTS, avoir deux ans au moins d'expérience pour m'éviter les pertes. Parce que si je n'avais pas un papa ou une mère qui comprenait, ça allait être compliqué. Parce que déjà, j'ai blessé la petite soeur, j'avais des retours assez négatifs et je dépensais de l'argent. Parce que tous les produits qui sont pourris, il faut tout jeter à la poubelle et reprendre à zéro. Et si tu n'as pas de personne qui te soutient pour ça, c'est compliqué de te lancer comme ça. Donc c'est vraiment se former, avoir minimum une base avant de se lancer. Et sinon, le reste, j'allais faire pareil parce que toutes les erreurs que j'ai faites m'ont aujourd'hui appris. Et aujourd'hui, je peux aussi m'asseoir et conseiller telle ou telle personne en fonction de ce que j'ai vécu. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en reconstruction parce que vous avez bénéficié de partenariats de part et d'autres. Est-ce que c'était envisagé quand vous avez commencé votre activité ? Est-ce que c'était un projet ? Au départ, j'avoue que je n'avais pas prévu ça parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas formée. Je ne connaissais pas, je ne connaissais que l'aspect agroalimentaire. Je ne connaissais pas l'aspect partenariat, l'aspect marketing, tout ça. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc, à la base, c'était, voilà, nous allons monter notre structure et nous allons devenir grands. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, comme on l'a dit toujours, un seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas y arriver. Déjà, faute de moyens, faute d'équipement. Au Burkina, il n'y a pas de structure qu'il fait dans l'emballage, par exemple. Il faut forcément avoir un partenaire pour pouvoir exceller. Donc, c'est vraiment au fur du temps que nous avons envisagé cela. Vous direz que c'est... Quel élément, pour vous, a fait que ces partenaires-là aient confiance en vous ? Moi, je pense que Vida a fait ses preuves, d'abord. Vida a fait ses preuves. Et les partenaires ont vu là où on allait. Ils ont compris la vision et ils ont adhéré. Déjà, c'est l'idée qui a permis qu'ils puissent se tourner vers votre entreprise. En plus de l'idée. Depuis le travail. Il y a l'idée, mais il y a aussi le travail qui a été fait pendant... Parce que les partenaires, on ne l'a obtenu que maintenant. Ça a dit quatre ans de travail avant que les partenaires ne sachent que nous existons. Et maintenant, décider d'investir dans le projet. D'accord. Certainement, au cours de votre parcours, vous avez vu des gens qui ont commencé et qui après n'ont pas pu terminer parce que c'était trop dur ou pour n'importe quelle raison qui soit. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce découragement ou bien ce désissement de certains entrepreneurs qui ne vont pas jusqu'au bout ? Effectivement, au cours de mon... Moi-même, à un moment donné, j'ai stoppé. J'ai fait un an d'arrêt en 2019. Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que rien ne va. C'est comme si tout ce que tu fais, il y a tout autour aussi qui fait tout pour te pousser vers le bas. Ça arrive. Et aussi, je pense qu'il y a l'entourage qui peut jouer. Parce qu'en fonction de ce que les uns et les autres disent... Moi, j'avais une copine actuellement, elle a arrêté complètement. Elle, c'était surtout son papa qui lui disait, « Mais je t'ai dit, cherche un travail, c'est plus stable d'avoir de l'argent à la fin du mois. Tu vois tes petits frères qui arrivent, moi, je suis déjà vieux, je vais partir qui va l'être rue. Aujourd'hui, tu as l'argent, demain, tu n'as pas l'argent. » Bon, si tu n'as pas vraiment l'entourage, c'est comme je l'ai dit, l'entourage, c'est vraiment important. Alors, certainement, vos jeunes frères vous regardent. Et certains seront peut-être motivés, après votre passage, à vouloir entreprendre. Qu'est-ce que vous leur direz, déjà, dans lesquels sont peut-être les prérequis ou, je ne sais pas, qualités qu'il faille avoir déjà ou mobiliser pour se lancer ? Je peux dire un jeune frère de se former, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme ce qu'on nous fait croire. Mais quand tu rentres, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Donc, il faut vraiment se former. Mais il ne faut pas se lancer parce qu'un tel domaine s'est lancé. Il ne faut pas se lancer parce que tel domaine, ça paye. Il faut se lancer parce qu'on est convaincu de quelque chose et parce qu'on a un problème qu'on veut résoudre. Si tu n'as pas ça, c'est mieux d'attendre le temps de stabiliser tout. Et aussi, avoir le courage. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment avoir le courage. Maintenant, s'il y a des gens qui sortent tous les jours, j'aime prendre l'exemple, il y a des gens qui sortent tous les jours en moto sans le casque. C'est le courage. Oui, c'est vrai. Vous avez confiance en vous. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Forcément, vous allez tomber. Moi, je ne vous dirai pas que tout sera rose. Mais je vous dis que la satisfaction de réussir, c'est quelque chose d'énorme. D'accord. On est à la fin de notre entretien. Si vous avez un mot de fin, ça serait maintenant. Ok. Moi, je tiens d'abord à remercier la radio, qui vraiment m'a surprise. J'étais dans l'ombre. Je ne savais même pas qu'une radio pareille pouvait s'intéresser à ma toute petite personne. Et je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez. J'espère que cette interview va impacter quelqu'un et que cette personne va se décider de quitter son canapé et de se lancer. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Vous avez des dernières questions. Merci plutôt à vous. C'est ici que s'achève notre aventure entrepreneuriale. Nous avons pris du plaisir à vous faire découvrir ces jeunes qui ont nourri leurs rêves et sont en train de les réaliser à partir d'une simple volonté. Preuve que vous pouvez vous aussi emboîter le pas. Car en toute chose, il faut croire en soi. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres défis, toujours au service du développement durable. Au revoir. Sous-titrage ST' 501